messieurs dames bonjour j'espère que vous allez bien pour ma part la journée commence très très bien puisque je viens de recevoir à l'instant ce magnifique et gros colis j'ai vraiment hâte qu'on découvre ensemble ce qui est à l'intérieur si tu me connais bien je pense qu'il ya moyen que tu puisses deviner je vous ai posé la question sur insta vous avez été plusieurs à répondre j'ai eu un peu tout mais le doute reste bien présent tout cas je te rassure tout de suite c'est bel et bien l'instrument c'est une guitare mais la question c'est quelle marque quel modèle avant de regarder ça je t'invite à liker la vidéo à t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos tu peux aussi soutenir mon travail sur tipeee et faire partie de notre clique de gratteux en rejoignant le discorde les liens sont en description ça c'est fait maintenant revenons à nos moutons le colis nous a été envoyé par nos amis miche no c'est vraiment la toute première expérience que j'ai avec eux ils ont un magasin à nantes et un site en ligne pour l'instant ça a l'air plutôt clean on est sur un double emballage enfin plutôt triple emballage mais ça vous comprendrez après à la base je préfère commander le matos chez thomas qui est une valeur sûre pour avoir commandé un millier de choses chez eux je dis valeur sûre parce que je connais la manière dont ils travaillent après il ya plein d'autres sites qui font des choses très bien comme brasse miche no etc quand on commande en ligne faire attention quand même par qui on passe surtout quand tu lâches un gros billet parce qu'un colis qui arrive à destination c'est une chose encore faut-il qu'il arrive et si tu reçois une guitare avec les mécaniques complètement explosé ou alors le bois fendu bah c'est bof quoi c'est pour ça que c'est important que le colis soit soigné un minimum tabelle arrive saine et sauve mais j'étais pas trop inquiet les avis sur trip advisor était méga positif et en plus la guitare a mis moins d'une semaine à arriver pour l'instant tout se passe très très bien à la base je partais quand même pour la prendre chez thomas mais faut savoir une chose cette guitare est en rupture de stock de partout et comme j'étais indécis concernant la finition j'ai mis au moins un mois avant de me décider à le moment où j'étais sûr je les vite commandé sur un site où elle était en stock à 60 euros de plus mais bon ça c'est c'est pas bien grave avant de changer d'avis et puis faire une conne en plus j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai appelé le savait pour avoir quelques renseignements et il se trouve que c'était la dernière j'ai pris la dernière gratte elle était en rupture de stock juste après ma commande croyables par contre poteau imaginons je déballe la guitare est un méga coup de coeur tu as envie de te la prendre t'inquiète pas les sites vont être réapprovisionné tu pourras la commander si jamais tu veux la commander toute façon il existe plein de finitions différentes puis ça se trouve tu t'embas les couilles donc voilà bon concrètement il ya quoi dans ce carton pour avoir vécu plusieurs fois les deux expériences d'acheter en shop ou sur internet et bah j'ai plus de satisfaction quand j'achète sur internet d'avoir la surprise jusqu'au bout le plaisir de déballer le quartier c'est tellement satisfaisant et oui c'est une gibson pour ceux qui ne sont pas au courant c'est une nouvelle personne qui est à la tête de l'entreprise mister james scurley et grâce à lui gibson revient aux sources avec des guitares aux finitions et aux sonorités dignes de ce nom la voilà l'étude déjà est magnifique en marron c'est très vintage on a des jolis fermoirs gold brossé et une imitation cuir qui fait penser aux revêtements des amplis marshall laissez moi maintenant vous représentez visuellement ce qu'il s'est passé dans ma tête au moment de l'ouverture de l'étui c'est ce que je pense que c'est ce qui est que c'est ce qui est tout avant que cette magnifique lespo l'arrivée en france elle a été conçue à nageville aux états unis une gibson bien lourde qui fait bien mal au dos mais je pense que c'est le prix à payer pour avoir un sustain infini à l'intérieur de l'étui je découvre plein de petites choses comme une sangle un certificat d'authenticité accompagné d'une photo de la guitare au dernier stand de l'usine gibson un joli chiffon microfibre pour s'occuper d'elle correctement quelques documentation et de l'outillage ça tombe bien j'en avais besoin l'étui lui a été conçu par TKL qui est une compagnie au canada je sais pas ce que tu en penses poteau dis le moi dans les commentaires mais je la trouve juste incroyable la couleur est magnifique ça fait très vintage j'irai tout à l'heure faire un petit tour des finitions à la loupe de mon côté pour voir s'il n'y a pas des petits pépins je rentre pas trop dans les détails puisque je ferai un test complet dans une prochaine vidéo faut savoir que c'est ma toute première gibson neuve maintenant c'est à moi d'écrire son histoire ça dis toi qu'elle va me suivre toute ma vie mes guitares je ne les vends pas j'espère qu'elle verra plein de trucs cool et qu'elle vivra encore après moi je te dis à à très vite peace et qu'elle va me suivre tous les jours à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?